Je pense que c'est une formidable opportunité autour des valeurs du sport, de recruter autrement pour les entreprises et de se fédérer autour d'activités différentes plutôt que d'un entretien d'embauche. Ils vont se découvrir à travers des épreuves sportives, personne ne saura qui est demandeur d'emploi et qui est employeur. Ils vont se découvrir le matin et seulement l'après-midi, ils auront un échange différent, qui ne sera pas spécialement dans un bureau, qui permettra d'approcher ce qu'on a vu en termes de compétences professionnelles. Et le fait de travailler aujourd'hui autour des stades vers l'emploi et principalement le foot, qui est leader des stades vers l'emploi que l'on fait, c'est une façon de mettre à l'honneur le sport, mais aussi toutes les valeurs derrière qui en découlent, qui sont beaucoup recherchées en compétences d'entreprise. Oui, je crois que c'est important. Et puis, avec les valeurs qu'a notre football au niveau national et au niveau du Grand Est, 215,000 licenciés, 1 500 clubs, nous sommes évidemment très, très heureux d'avoir signé cette convention avec Pôle emploi parce qu'il y a des choses à faire. Et puis, je dis à Amnéville, on aura certainement des chefs d'entreprise qui seront là pour regarder un peu ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, le football, c'est les valeurs sur le plan social du football. Et nous sommes le sport le plus important en France et même dans le monde. Mais je crois que c'est une première. On est les seuls pour l'instant à le faire. Et je suis très heureux qu'on ait pris une décision d'avoir Pôle emploi comme partenaire. Exactement. Exactement. Et quand on sait le nombre d'entreprises qui cherchent des personnels, je crois que c'est important que la Ligue du Grand Est soit un peu le leader pour faire ce genre de choses. Mais je crois, je suis même persuadé que dans les 215,000 licenciés, il y a certainement, et je suis absolument sûr, qu'il y a des joueurs amateurs qui cherchent un emploi et qui mettent en relation directement avec les chefs d'entreprise. Je crois que c'est une très bonne idée.